Amen! Bien, écoutez, ce matin, si vous avez votre Bible avec vous, puis je vous encourage, c'est sûr, d'apporter votre Bible toujours avec vous, tournez dans le psaume 103. Et le titre du message que je veux partager ce matin, bien, c'est ça, ça s'intitule « N'oubliez pas les bienfaits de Dieu ». Et durant nos vacances, j'ai continué de lire le livre des psaumes. Et puis, finalement, on a passé, moi, j'ai passé trois semaines au parc Kuchibougouac, vous savez. Et puis, je crois que le Seigneur, il voulait vraiment que je prenne un temps pour m'arrêter, pour méditer, pour réfléchir, vous savez. Et puis, en fait, les quatre premiers jours que j'étais là, j'étais tout seul parce que Valérie, elle travaillait. Ça fait que je me suis ramassé là, tout seul. Puis, c'était comme un temps de solitude, un temps de silence que je voulais prendre. Et juste vous raconter une petite anecdote. Quand je montais ma tante roulotte, c'était la deuxième fois que je la montais parce qu'en fait, parce que les terrains étaient très occupés, on a été obligés de changer de place six fois. Mais ce n'est pas grave, on a été bien là, puis ça. Mais la deuxième fois qu'on a monté la tante roulotte, j'étais tout seul. Et puis, il pleuvait cette journée-là. Il y avait un peu de pluie, mais il faisait beau, il faisait chaud. Puis, j'ai vérifié la météo, puis j'avais une fenêtre d'à peu près une heure où la pluie allait arrêter. Ça fait que je dis, OK, dans ce temps-là, il faut que je déménage, puis il faut que je m'installe, tu sais, avant que la pluie recommence. Là, j'étais en train de monter la tante roulotte, c'est ça, la deuxième fois, puis ça. Puis, tout d'un coup, j'ai entendu quelqu'un à côté qui est arrivé sur le terrain à côté, puis il était en train de s'installer. Et tout d'un coup, le mari a dit à sa femme, il a crié, il l'a dit pas mal fort, tu sais. Il a dit, « Are we on a time scheduled here? » « Are we on a time scheduled here? » Puis, je l'ai entendu, tu sais, puis là, je vais vous dire honnêtement, c'est comme si j'ai entendu le Seigneur me dire, « Are we on a time scheduled here? » J'étais tout seul pour quatre jours, là, tu sais, puis j'étais pressé. C'est comme si le Seigneur m'a dit, « Écoute, là, relax! » « OK! » Puis, vraiment, moi et Valérie, durant toutes nos vacances, elles revenaient à chaque jour, tu sais, quand elles devenaient pressées un petit peu, puis ça, puis elles disaient, « Are we on a time scheduled here? » « Anyway, puis c'est ça, durant vraiment, durant le temps-là, j'ai lu les psaumes, puis je n'en disais un à cinq psaumes par jour, puis j'étais vraiment béni, tu sais, d'être dans la nature, puis d'être, puis de lire la parole de Dieu aussi. Puis les psaumes, vous savez, c'est vraiment, c'est des chants qui sont inspirés par l'Esprit de Dieu et puis pour nous communiquer des vérités profondes sur Dieu. Qui est Dieu? Sa grandeur, son amour, sa puissance, son œuvre, son pardon, sa justice, sa compassion, sa haine contre le péché, sa colère aussi contre le mal, puis sa justice. Il y a vraiment, c'est tellement riche, les psaumes, puis aussi, ça nous révèle des vérités sur nous autres-mêmes. On se voit, on se voit beaucoup, ça nous dit qu'on a été tissés par Dieu dans le ventre de notre mère. Comment est-ce que Dieu nous connaît, puis comment est-ce qu'on est précieux pour lui? Ça nous dit qu'on est des créatures merveilleuses. Wow! Ça nous dit aussi qu'on est des pécheurs, puis qu'on a besoin d'être pardonnés, puis qu'on a besoin de Dieu pour nous aider à nous détourner du mal aussi. Ça nous révèle aussi des émotions qu'on peut vivre, on vit toutes sortes, on est des êtres émotionnels, puis on vit des émotions, parfois on a de la joie, on a de la paix, de l'amour, on veut sauter de joie, et parfois on peut vivre la haine, la peur, la colère, l'angoisse, des frustrations, des sentiments d'abandon, de trahison. Et on lit les psaumes, on voit ces choses-là, puis on se dit, wow, you know, je ne suis pas tout seul, je suis normal de vivre ces choses-là. Et l'épsaume nous aide aussi certainement à mettre des mots sur qu'est-ce qui se passe dans notre cœur, et il nous dit aussi quoi faire avec nos sentiments qu'on vit à l'intérieur. Et je vois ça un petit peu, vous savez, la parole de Dieu, c'est comme un outil, un instrument entre les mains de Dieu pour nous éclairer, et pour nous aider à nous comprendre, à comprendre qu'est-ce qui se passe, puis pour nous guérir aussi. Je vois ça un petit peu comme un scalpel dans la main du chirurgien qui vient pour nous guérir. Puis aussi dans l'épsaume, on voit une description du monde autour de nous, un monde qui est souvent rempli de méchanceté, d'injustice, de corruption, de toutes sortes de choses. Puis même s'il existe des bonnes choses dans notre monde, il y en a beaucoup, vous savez, il existe quand même beaucoup de corruption et de méchanceté. Puis aujourd'hui, j'aimerais regarder avec vous le psaume 103. Et je peux vous dire que lorsque je suis arrivé au psaume 103, j'ai comme dit, wow! C'était un peu ma réaction. Wow! Comment Dieu est bon, tu sais, comment est-ce que ça nous révèle la grandeur, l'émancité de la bonté de Dieu. Puis même dans mon journal, j'ai écrit, n'oubliez-les pas, tu sais, n'oubliez-les pas. Et juste avant qu'on le lit, vous savez, il y a une des maladies qui est très répandue dans notre société aujourd'hui qui fait de grands ravages. Puis on sait que c'est la maladie d'Alzheimer. Malheureusement, vous savez, c'est parce que des gens oublient. Les gens oublient vraiment, même, ils oublient qui ils sont. Ils oublient de reconnaître les gens autour d'eux. Puis ils oublient les bienfaits aussi de leur vie, de qu'est-ce qu'ils ont pu recevoir, l'amour, de toutes les bonnes choses. Puis c'est très triste parce que c'est lorsque, vous savez, qu'on se souvient vraiment des bonnes choses. On profite encore davantage de la vie de nos moments présents. C'est ça, tu sais. Et puis, heureusement que des fois, il y a des personnes, même s'ils ne se souviennent pas les derniers moments, juste les moments récents, ils se souviennent parfois des choses lointaines. Et je me souviens lorsque j'allais au foyer des personnes âgées faire des services. Puis Ron, il est venu souvent avec moi. Puis il chantait, lui aussi. Puis c'était bénissant. Mais des fois, les gens qui étaient là, c'est sûr qu'il y en a beaucoup qui se rappelaient. Il y a beaucoup de choses qui ne se souvenaient pas. Mais quand on chantait, on chantait les chants, puis les gens, ils commençaient à chanter avec nous autres. Amazing grace, tu sais. Puis everybody needs to know who Jesus is. Ron chantait ça. Et puis, en se rappelant ces choses-là, il y avait quelque chose qui se rappelait. Ça amenait un sourire sur leur visage. Puis ça amenait comme un « wow », tu sais. Puis c'était tellement bénissant. Puis je pense qu'ils se souvenaient de quelque chose de bon dans leur vie, un bienfait à quelque part, la présence de Dieu. Puis je vais vous dire honnêtement, j'ai hâte qu'on peut retourner, que je peux retourner dans les foyers encore pour chanter, puis bénir ces gens-là qui en ont besoin. Mais juste pour vous dire que c'est important d'être prudent de ne pas oublier les bienfaits de Dieu à notre égard. Puis c'est facile d'oublier. C'est facile vraiment de commencer à regarder juste à qu'est-ce qui ne va pas, puis à commencer à se plaindre pour ci, puis à se plaindre pour ça. Puis je vous dis que dans le monde aujourd'hui, il y a bien des choses qu'on peut se plaindre. Et aussi, vous savez, il faut être prudent aussi. On va arriver au psaume 103, juste pour, mais je veux vraiment, mais il faut aussi être prudent avec le train-train de ce monde aussi, vous savez, la vitesse que les choses vont dans la vie accélérer, puis avec le stress aussi qui augmente de plus en plus. c'est, il faut faire attention de ne pas oublier les bontés, les bontés de Dieu. Vous savez, quand je montais ma tante-roulotte, quand j'étais pressé, j'oubliais plein de choses. Ah, puis là, puis des fois, ça, mais quand j'étais calme, ça allait beaucoup mieux. Puis je vous dis ceci parce que lorsqu'on vit, on peut vivre notre vie à un rythme accéléré des fois, tellement qu'on oublie, on oublie les bienfaits de Dieu. Puis la Bible nous dit, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Amen. Puis le Seigneur, il veut qu'on reste calme. Je vous encourage de rester calme et confiant dans le Seigneur dans les temps que nous vivons. Puis de ne pas vous laisser emporter par la vitesse, tu sais. Puis je pense que c'est ça que Dieu, en tout cas, c'est certainement une des choses que Dieu voulait me dire, vous savez. Puis je pense que Dieu veut nous dire à son peuple aussi, garde, restez connecté avec moi. Puis en fait, vous savez, dans quelques semaines, le mercredi soir, qu'est-ce que j'aimerais vous partager, tu sais, vivre au rythme de Dieu, bien c'est un peu ce sujet-là que je veux vous parler de. OK. Jésus a dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous. Et c'est important, comme enfant de Dieu, qu'on reste bien connecté avec le Seigneur. Amen. Ça fait que ce matin, on va regarder au psaume 103, puis on va regarder à l'exemple de David. Et comment est-ce qu'un moment donné, David, il a pris un temps de réflexion dans sa vie et aussi, il a commencé à énumérer les bienfaits de Dieu dans sa vie. Ça fait qu'on va lire ça ensemble. Et vous pouvez suivre dans votre Bible, si vous, certainement, puis vous pouvez suivre ici sur l'écran, ça dit ceci, psaume 103, ça dit de David. Mon âme, bénis l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Seigneur. Mon âme, bénis l'Éternel, et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fausse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasit de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse. Il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous, nos transgressions. Comme un Père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent, car il sait de quoi nous sommes formés et il se souvient que nous sommes poussières. L'homme, ses jours sont comme l'herbe. Il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements afin de les accomplir. L'Éternel a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur toutes choses. Bénissez l'Éternel, vous, ses anges, qui êtes puissants en force et qui a exécuté ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Bénissez l'Éternel, vous, toutes ses armées qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous, toutes ses œuvres dans tous les lieux de sa domination. Mon âme bénit l'Éternel. Seigneur, parle à nos cœurs à travers ta parole que tu nous as laissée, Seigneur. Aide-nous, Seigneur Dieu. Écris-la sur notre cœur afin que nous puissions toujours, Seigneur Dieu, se rappeler, Seigneur, tes bienfaits, ta grandeur, ta miséricorde, ta compassion et qu'elles agissent en nous et à travers de nous aussi, Seigneur. Dans ce monde, c'est ma prière. Et aide-moi à partager ce message pour ta gloire et ton honneur. Dans le nom de Jésus, je prie. Amen. Amen. Allez. La première chose que je veux voir avec vous, c'est ça, c'est que David, ici, on peut voir qu'il y a eu un moment de réflexion dans sa vie lorsqu'il a composé ce chant-là. Et c'est ça, on peut voir que lorsque ce psaume a été composé par David, c'est comme s'il s'est arrêté à un moment donné pour prendre quelques instants de réflexion sur sa vie et sur ce que Dieu avait fait pour lui. Puis ça semble que David, peut-être dans le train-train, le déroulement de sa vie puis de ses occupations qu'il avait, ça semble qu'il commençait à oublier les bienfaits de Dieu pour sa vie. Et c'est pour ça qu'il a dit ceci, il a dit vraiment, non, on vient de le perdre. Il a dit, mon âme, bénis l'Éternel. Et c'est comme s'il s'est dit à lui-même, OK, là, arrête-toi un peu, là, David, arrête-toi, mon âme, réfléchis quelques instants, regarde bien en arrière à ton cheminement, regarde à ton passé, vous savez, et réalise ce que Dieu a fait pour toi. Et bénis le Seigneur, OK, remercie le Seigneur, rend-lui gloire, adore Dieu, tu sais. Peut-être que son cœur, vous savez, commençait à prendre pour acquis les bonnes choses qu'il y avait dans sa vie. Peut-être que son cœur commençait à devenir ingrat, à devenir arrogant, peut-être, ou amer, ou peut-être qu'il commençait à murmurer, contre ci, puis contre ça, tu sais. Ou peut-être qu'il commençait à s'inquiéter, à être angoissé. Peut-être, on ne sait pas, mais il y a quelque chose qui se passait. Ou peut-être aussi qu'il était distrait. Il commençait à être distrait, très occupé avec son travail, la royauté. Je suis sûr qu'il y en avait des choses à voir, le roi David, tu sais. Peut-être qu'il commençait à être préoccupé et distrait avec ses problèmes aussi. Puis c'est avec sa famille, parce que quand on regarde son histoire, il y a eu des problèmes dans sa famille, tu sais. Et peut-être qu'il commençait à oublier la place de Dieu dans sa vie. Tu sais. Vous savez, je disais dans les dernières semaines qu'une des choses, une arme que l'ennemi utilise, qui est très destructrice aujourd'hui dans notre société, c'est la distraction. C'est la distraction. C'est comme si l'ennemi essaie de créer une distraction continuelle dans les pensées, dans les raisonnements, dans la réflexion, afin que, vous savez, de nous empêcher, d'empêcher le monde de bien réfléchir à ce qui est réellement important dans la vie et à ce qui fait du bien, ce qui est bon, vous savez, ce qui enrichit notre vie. Tellement distrait que, au point où que, vous savez, nous arrêtons de penser sérieusement à la direction de notre vie. il y a comme une force de distraction puis ça fait que ça devient dangereux. Au point que, des fois, on peut devenir insensé et on ne le réalise même pas. Ça me fait penser, vous savez, un peu lorsque les gens, ils conduisent et ils textent sur leur téléphone. Wow! Il y a eu beaucoup d'accidents, d'accidents mortels à cause de ça. Je veux me dire, c'est fou, là. Tu conduis, puis peut-être même, à 100 km heure, tu commences à t'exciter, là. Tu sais, c'est très dangereux, vraiment. Et c'est une distraction et c'est comme il y a une force de distraction dans notre société aujourd'hui qui veut que les gens arrêtent de penser. Et pour promouvoir cette distraction-là, vous savez, je lisais à ce sujet-là un peu, c'est que les amis utilisent les médias sociaux, ils utilisent les appareils technologiques, ils utilisent les jeux vidéo pour garder les pensées tellement préoccupées, vous savez. Puis c'est dangereux. C'est dangereux, c'est dangereux pour la santé, la santé mentale, c'est dangereux pour la santé sociale aussi, santé physique, dans des relations personnelles aussi, avec les conjoints, avec les enfants, les parents, les amis proches. Vraiment, c'est très destructeur et aussi, vraiment, ça détruit, c'est très destructeur pour notre relation personnelle avec Dieu. Parce que tu as tellement de bruit, tu as tellement de choses, vous savez, qui se produisent dans la tête que c'est difficile de concentrer et d'entendre la voix de Dieu. Aide-vous avec moi. La distraction, vous savez, ça peut même nous faire oublier et faire perdre le moment présent. Le moment présent. On peut devenir tellement distrait que nous ne vivons plus dans le moment présent. On vit un petit peu partout. Et on ne profite pas du moment maintenant dans sa plénitude. Parce que nous sommes ailleurs dans nos pensées. nous sommes absents sans profiter du moment. On est à mille kilomètres, on est ici et là partout et on n'est pas là avec la personne qui est devant nous. Vous savez, chaque journée que nous avons, c'est un don de Dieu. c'est un cadeau. C'est un présent. Un cadeau, on appelle ça un présent des fois. Et pour profiter d'un cadeau, il faut le recevoir. Et pour profiter du moment présent, il faut vivre dans le présent. Avec les gens autour de nous. quand je suis ici et que je parle à Maurice, je parle à Maurice. Puis je suis concerné pour Maurice et je suis là. Je ne suis pas à mille kilomètres ailleurs sur un tweet ou whatever. Et c'est important qu'on vive dans le moment présent avec les gens autour de nous. et pour qu'on puisse faire des bons choix, des bonnes décisions aussi, qu'on soit censé. Et je crois que David ici, vous savez, il a choisi de s'arrêter dans le présent un moment dernier. Il a choisi de s'arrêter pour réfléchir à tout ce que le Seigneur a fait pour lui. À où est-ce qui était rendu. Un moment d'auto-examination qui dit OK, là. Et c'est important pour nous aussi. Et je vous pose la question aujourd'hui. Prenez-vous, prenez-vous le temps d'être avec les personnes lorsque vous êtes avec les personnes et prenez-vous le temps aussi à chaque jour de vous arrêter pour réfléchir sérieusement et mentalement et sincèrement où est-ce que vous êtes dans votre vie et les bienfaits de Dieu dans votre vie. Je vous pose la question et je vous garantis que je me la pose aussi et je me l'ai posée dans les dernières semaines. c'est prenons-nous le temps de bénir le Seigneur de le remercier. Vous savez, la gratitude envers Dieu ça nous aide à garder une bonne perspective de notre vie et ça nous permet aussi de répandre un bon un parfum de bonne odeur autour de nous. et toi avec moi ce matin la gratitude envers Dieu lorsqu'on réalise vous savez même dans n'importe quelle circonstance j'ai rencontré des gens vous savez qui étaient des fois dans des situations qui étaient vraiment pas faciles puis c'était agréable d'être avec ces gens-là parce qu'ils avaient une attitude de gratitude. Et oui la gratitude ça nous permet de répandre un parfum d'espoir d'encouragement de courage de sérénité. Vous savez l'apôtre Paul lorsqu'il rappelle aux chrétiens de toujours prier il leur dit de toujours le faire avec action de grâce. Il dit persévérez dans la prière mais veillez-y avec action de grâce. Colossiens 4.2 dans Philippiens 4.6 il ne vous inquiétez de rien en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Oui et c'est important vraiment que nous n'oublions pas vraiment les bienfaits de Dieu dans notre vie. Et je vous encourage fortement à prendre le temps à vous arrêter à regarder aux bienfaits de Dieu et aussi de faire attention de ne pas vous laisser emporter par le train-train de la vie train-train rapide vous savez au point de nous distraire au point de oublier des bienfaits de Dieu et je crois que c'est de cette façon-là que notre paix va grandir à l'intérieur de nous que nos peurs vont diminuer et tu es avec moi et on en a vraiment besoin je crois aujourd'hui définitivement ok j'aimerais maintenant de regarder David il donne une description des bienfaits de Dieu dans sa vie et je veux juste en voir je veux en voir quatre en particulier avec vous ce matin ok premièrement David il dit c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités tes fautes je pense que Jean vous a prêché ça une couple de semaines passées vous savez lorsque nous regardons à la vie de David tu vois David même si c'était un homme selon le coeur de Dieu un homme moins rempli de l'esprit de Dieu pour faire la volonté de Dieu un homme inspiré de l'esprit de Dieu pour composer une multitude de chants de cantiques de psaumes afin de révéler des grandes vérités un grand roi qui a fait des exploits avec Dieu un roi qui a reçu des promesses les plus grandes promesses qu'on peut même imaginer il a reçu une promesse qui allait à un de ses descendants qui allait régner éternellement Jésus Christ ça s'accomplit en Jésus Christ wow il était quand même un homme pécheur qui avait commis des grands péchés et entre autres il avait commis l'adultère avec Batsheba puis parce qu'elle est devenue enceinte il a fait tuer son mari ouch aïe aïe pas correct ça après s'être repenti Dieu lui a pardonné et vous savez Dieu seul sait combien de fois Dieu il a pardonné à David c'est pas la seule fois je vous poserai la question aujourd'hui combien de fois croyez-vous que Dieu nous a pardonné nos fautes et nos iniquités ouch ok combien de fois croyez-vous que Dieu ne nous a pas traités comme nous le méritions ouch David il dit ceci il dit ceci dans l'Obsomme il dit il ne nous traite pas selon nos péchés il ne nous punit pas selon nos iniquités mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent autant l'Orient est éloigné de l'Occident autant il éloigne de nous nos transgressions et ça vraiment c'est une métaphore pour dire c'est aussi loin que tu peux aller et même il dit comme un père à compassion de ses enfants l'éternel à compassion de ceux qui le craignent car il sait de quoi nous sommes formés il se souvient que nous sommes poussières wow vous savez heureusement que Dieu ne nous traite pas comme nous le méritons et qu'il pardonne nos fautes parce qu'il n'y a personne de nous qui serait ici aujourd'hui c'est sûr ne l'oublions pas vous savez parce que lorsque nous ne l'oublions pas vous savez c'est là que nous apprécions toujours de plus en plus vous savez la bonté de Dieu la miséricorde de Dieu sa grâce c'est on ne pourra pas épuiser de découvrir la bonté de Dieu pour nous Amen et et lorsque nous le découvrons que nous réalisons toujours comment Dieu nous a pardonné comment il nous fait grâce ça produit en nous aussi un coeur reconnaissant Amen ça produit en nous un coeur humble un coeur aimable un coeur et ça produit en nous aussi un désir une force de de vouloir pardonner à notre tour aussi autour de nous Amen et lorsque nous réalisons comment Dieu nous a pardonné ça nous aide à pardonner les autres puis lorsque nous réalisons comment Dieu ne nous traite pas comment est-ce que nous le méritons ça nous aide aussi à ne pas traiter les autres comme il le mérite comme il le mériterait et ça nous aide à manifester l'amour de Dieu à travers notre vie et c'est ça que Dieu veut faire pour ça qu'il nous dit pardonnez-vous les uns les autres comme Christ vous a fait grâce faites-vous grâce mutuellement Amen n'oublions pas c'est Dieu qui pardonne toutes nos iniquités nos péchés la deuxième chose que je veux voir avec vous il dit c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités c'est lui qui guérit toutes tes maladies wow savez-vous si nous sommes ici aujourd'hui dans ce lieu et capable d'écouter ce message de chanter de louer Dieu de servir le Seigneur à l'école du dimanche pierrette même s'il n'y a pas d'enfant pour ce matin si nous sommes ici qu'on peut profiter de ces moments que nous avons sur la terre des vivants c'est parce que Dieu nous a guéris et qu'il nous a permis de vivre jusqu'à aujourd'hui Léon merci Seigneur que t'es là encore Léon tu nous bénis je me souviens j'avais lu ce psaume quand t'étais à l'hôpital Jean merci Betty et bien d'autres moi-même aussi c'est Dieu qui nous guérit il peut utiliser les mains des docteurs des infirmières il peut utiliser des médicaments il peut guérir directement surnaturellement sans aucune aide oui mais c'est toujours Dieu qui nous guérit ne l'oublions pas ne l'oublions pas et David ici il reconnaissait bien ici que s'il avait encore la santé pour être le roi d'Israël pour bénir le Seigneur c'était parce que Dieu l'avait guéri de toutes ses maladies et chaque guérison que nous avons reçu et que nous recevons est un don de Dieu ne l'oublions pas et surtout vous savez lorsque nous sommes confrontés à la maladie ou que notre corps est usé par l'usure Amen au lieu de je vais le dire comme que au lieu de se lamenter c'est ça c'est ça José au lieu de se lamenter qu'on n'a pas la force qu'on avait quand on avait 20 ans ou que vous savez remercions-le plutôt pour nous avoir gardé jusqu'à aujourd'hui puis cette attitude vous savez ça va nous inciter à garder courage et à continuer à bénir le Seigneur et à répandre un parfum un beau parfum à travers notre vie Amen oui c'est lui qui guérit toutes tes maladies merci Seigneur la troisième chose aussi il dit c'est lui qui délivre ta vie de la tombe de la fosse vous savez il y a des gens qui deviennent très nostalgiques lorsqu'ils vieillissent en âge moi je peux vous dire que je pensais de cette façon-là lorsque j'étais adolescent c'est pas une force c'est vrai j'avais je sais pas peut-être 16 ans ça discutait dans ce temps-là puis je suis en train de vieillir un jour 20 imaginez si je passerais encore comme ça aujourd'hui vous savez il y a une meilleure façon de concevoir notre avancement en âge et je crois vraiment que le roi David nous enseigne la bonne perspective aussi ici et il nous donne des raisons pour continuer de bénir le Seigneur même dans nos jours avancés et en fait vous savez le fait que nous sommes certains d'entre nous parmi les plus âgés de notre génération disons-le comme ça le fait qu'on fait partie de cette génération-là c'est une bénédiction de Dieu parce qu'il nous a permis de vivre jusqu'à aujourd'hui vous savez je pensais mon cousin Charles mon cousin Charles il est décédé il avait je crois qu'il avait 19 ans à Chibougamou c'est ça puis honnêtement ça aurait pu être moi ça aurait pu être n'importe qui d'autre mais il est décédé à 19 ans un accident banal il a reçu une balle de croquette il est tombé puis il est décédé choc sur place comme ça wow tu sais ma mère est décédée d'un cancer à 43 ans tu sais puis moi j'ai 61 ans merci Seigneur qui m'a gardé amen et je peux vous dire je me rappelle très bien des moments dans ma vie où Dieu m'a protégé m'a protégé de la tombe de la mort à la mine je vous ai déjà raconté mes histoires c'est Dieu qui est intervenu parce que je ne serais pas ici en voiture je me souviens des moments en voiture comment est-ce que c'est vraiment le Seigneur qui nous a gardé moi puis toute ma famille aussi merci Seigneur à l'hôpital puis à ma naissance on me disait que j'étais très balade quand j'étais un petit bébé mais le Seigneur m'a gardé vous savez c'est grâce à Dieu si nous sommes si nous sommes ici c'est grâce à Dieu si nous pouvons être assasis de bien dans notre vieillesse si nous pouvons voir nos enfants nos petits-enfants puis les gâter un peu Amen c'est Dieu qui nous permet de vivre plusieurs années avant que nous allons le retrouver pour l'éternité ne l'oublions pas bénissons le Seigneur pour ça et oui et en plus beaucoup plus que ça Jésus il est venu pour qu'on puisse vivre éternellement avec lui c'est pas la fin ici là le meilleur est à venir en Jésus-Christ et c'est pourquoi est-ce qu'il est venu à la croix mourir qui a pris nos péchés sur la croix vraiment qu'on peut être pardonné et qu'on peut savoir la vie éternelle avec lui Amen Allez quatrième chose quatrième chose que je veux voir avec vous puis c'est dans l'éternel fait justice et il fait droit aux opprimés David se rappelle les bienfaits de Dieu lorsqu'il est en train de dire ceci vous savez il existe beaucoup d'injustice sur la terre tu sais et je pensais dernièrement un petit peu à qu'est-ce qui qu'est-ce qui est en train de se dérouler en Afghanistan vous savez wow c'est pas drôle c'est vraiment pas et des fois vous savez je pense les chrétiens là-bas parce qu'il y en a il y a des enfants de Dieu il y en a beaucoup de chrétiens en Afghanistan je me mets dans leur peau dans cet endroit vous savez comment est-ce qu'il doit comment est-ce qu'il doit se sentir vous savez parfois quand on lit dans les psaumes qu'il y a comme des paroles de frustration ou de peur ou de colère ou des choses comme ça on se demande comment est-ce que ça se fait que c'est dans les psaumes ça bien j'ai l'impression que il y a des gens en Afghanistan c'est exactement les paroles qui viennent sur leur cœur Seigneur intervient contre tout ce monde-là qui veut détruire tout le mal qu'ils veulent faire Amen et c'est absolument normal vous savez de sentir comme ça et vraiment lorsque je vois cette promesse ici que l'éternel fait justice et fait droit à tous les opprimés vous savez c'est une promesse vraiment pour pour encourager pour fortifier dans des moments lorsque nous vivons des injustices comme ça et ça devrait être notre prière pour eux Seigneur aide-les Seigneur à se rappeler Seigneur que toi tu es un Dieu qui est juste Seigneur puis tu vas prendre soin tu vas prendre soin d'eux Seigneur parce que tu n'oublies pas ceux qui sont opprimés dans le temps présent et il y a bien d'autres endroits oui sur la planète vous savez il y a des grandes persécutions puis des injustices contre des personnes qui sont opprimées injustement il y en a plein et si nous gardons nos yeux seulement sur le mal et sur l'injustice qui se déroulent dans notre monde sur la souffrance et la cruauté vous savez nous allons rapidement perdre notre paix notre espoir vous savez d'espérer dans des jours meilleurs même le désir de bénir de bénir le Seigneur de louer le Seigneur si on regarde juste à le mal qui se passe et David il se rappelle vraiment vous savez il nous rappelle que Dieu il fait justice puis qu'il intervient pour les opprimer et ne l'oublions pas parce que Dieu voit tout ce qui se passe et qu'un jour vous savez en son temps déterminé il fera justice et il fera justice à chacun et le mal ne gagnera pas êtes-vous avec moi? et ceux qui se confient en l'éternel qui mettent leur confiance en Dieu qui mettent leur foi en Dieu qui recherchent le bien aussi à honorer Dieu Dieu se souvient de Dieu puis Dieu ne les oubliera pas et c'est important vous savez la promesse qui dit mais la bonté de Dieu de l'éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements de les accomplir oui la bonté de l'éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent et même dans les situations qu'il vit d'abord c'est important qu'il se rappelle ces promesses-là et nous aussi un jour peut-être si on vit des moments très difficiles qu'on se souvienne toujours de ces promesses-là Amen et en même temps il ne faut pas oublier que Dieu c'est un Dieu qui est lent à la colère qui est miséricordieux puis qui est compatissant et riche en bonté et c'est comme ça qu'il le dit dans le verset 8 et 9 il dit l'éternel et miséricordieux compatissant lent la colère riche en bonté il ne conteste pas sans cesse il ne garde pas sa colère à toujours c'est important qu'on n'oublie pas ça non plus parce que Jésus il est venu pour chercher et sauver ceux qui étaient perdus et Dieu il désire oui que tous parviennent à la repentance qu'il puisse avoir la vie et même ces gens-là vous savez qui sont qui sont très qui sont très méchants on va le dire comme que c'est Amen il ne faut pas oublier parce que la mission de l'église aujourd'hui c'est d'annoncer la bonne nouvelle en Jésus Christ c'est d'annoncer que Dieu est miséricordieux qui est compatissant qui est lent à la colère qui est riche en bonté Amen et notre mission c'est de prier pour ceux qui sont encore voilés afin qu'ils puissent venir à croire et à recevoir l'amour à se repentir à venir à Jésus Christ Amen et c'est important vous savez pour y arriver on va pas oublier que Dieu fait justice Dieu va s'occuper ces méchants-là la vengeance appartient à Dieu c'est ce que la Bible nous dit et il faut vraiment lui laisser ces choses-là entre ses mains pour faire attention de ne pas lutter dans la chair vous savez il ne faut pas oublier non plus que Dieu est un Dieu de miséricorde qui désire avant tout de sauver ça me fait penser vous savez à Charles Coulson je ne sais pas qu'il y en a qui peut-être le connaissent mais il était impliqué dans le scandale de Watergate avec Richard Nixon et il s'est ramassé en prison et en prison il a connu le Seigneur il s'est converti il s'est repenti et en fait vous savez il a commencé un ministère international dans les prisons et il a écrit plusieurs livres et Dieu l'a utilisé grandement Dieu ne l'a pas traité comme il l'a mérité mais il l'a plutôt changé et utilisé et c'est ça que Dieu veut faire et n'oublions pas que même si le trône de Dieu vous savez est dans les cieux que Dieu domine sur toute chose même ici bas sur la terre Amen il règne le Seigneur et on doit mettre notre confiance en lui ça oui vous savez c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités c'est lui qui guérit toutes tes maladies c'est lui qui te délivre délivre ta vie de la tombe et l'éternel fait justice il fait droit aux opprimés n'oublions pas les bienfaits bienfaits de Dieu et vous savez je sais qu'il existe beaucoup aujourd'hui et je termine c'est juste je vais essayer en tout cas il existe non c'est pas facile je sais je sais qu'il existe beaucoup d'incertitudes présentement face à l'avenir dans notre monde pour nos enfants pour nos petits-enfants vous savez et mais c'est important vous savez que nous mettions notre confiance dans le Seigneur notre espérance dans le Seigneur la Bible nous dit que oui le Seigneur est un refuge un abri un appui un secours qui ne manque jamais dans la détresse Amen et c'est important comme enfant de Dieu vraiment vous savez qu'on nous puissions vraiment nous appuyer sur le Seigneur et pour avoir cette confiance-là aujourd'hui dans le présent et pour les jours à venir il ne faut pas oublier les bienfaits que Dieu a réalisé déjà dans notre vie il est le même hier aujourd'hui et éternellement et je voudrais vous encourager vous savez puis je m'encourage en même temps que devant chaque besoin devant chaque défi de lequel que vous faites face vous savez je vous encourage vraiment de regarder un peu en arrière au bienfait de Dieu et de voir comment est-ce que Dieu vous a soutenu comment est-ce que Dieu a pourvu comment il vous a relevé Nicole comment est-ce que Dieu guérit ton pied guérit ta main aujourd'hui tu marches encore puis tu fais du bicycle puis tu roules à cent mille à l'heure encore Amen Amen N'oublions pas comment est-ce que Léon puis Jean aussi à un moment donné vous étiez sur le dos mais là vous n'êtes plus sur le dos et moi aussi vous savez je m'exerce parce que des fois quand on fait face à quelque chose on dirait la peur commence on commence à ok wow arrête-toi une minute commence à réaliser qu'est-ce que Dieu a fait et c'est vraiment c'est mon encouragement pour vous aujourd'hui puis c'est aussi un encouragement aussi soyez prudents soyons prudents Seigneur aide-moi oui on a time c'est quelques jours soyons prudents de ne pas être entraînés par la vague de distraction au point qu'on devient on vit comme des insensés on reconnait plus qu'est-ce qui est la volonté de Dieu puis le temps que Dieu nous donne de profiter avec les gens qu'on a la richesse de la vie que le Dieu voudrait qu'on qu'on enjoy aujourd'hui vous savez qu'on manque les bénédictions de Dieu parce qu'on est tellement distrait faisons attention vivons oui au rythme de Dieu profitons ce qu'il nous donne allez et j'aimerais qu'on pourrait on va chanter un dernier chant mais juste une chose que je veux dire en terminant c'est que je disais ceci aussi c'est-à-dire que si si nous avons perdu l'enthousiasme dans avec le Seigneur dans notre relation avec le Seigneur le zèle puis l'amour qu'on avait pour le Seigneur c'est peut-être parce qu'on a oublié quelque chose on a oublié quelque chose de très important on a oublié les bienfaits de Dieu ça fait quand que la flamme commence à diminuer ok peut-être j'ai oublié quelque chose rappelons-nous demandons au Seigneur de nous rafraîchir la mémoire Amen merci Seigneur Seigneur je prie que ce message puisse nous aider Seigneur à à réaliser encore davantage tes bontés Seigneur et à profiter oui de la vie que tu nous donnes Seigneur merci Seigneur aide-nous Seigneur de mettre des choses d'arrêter certaines choses Seigneur qui peut-être nous distraient Seigneur de notre communion avec toi c'est ma prière rafraîchis notre mémoire à ta bonté Seigneur c'est ma prière merci Dieu je te demande ces choses dans le nom de Jésus pour ta gloire béni ton peuple Amen Amen